Bonjour à tous. Quel honneur de vous accueillir à Tursault aujourd'hui pour célébrer cette bonne nouvelle qui vous sera annoncée sous peu. D'entrée de jeu, je salue notre premier ministre du Québec, M. François Legault. Votre présence, M. Legault, est importante pour nous, pour la famille, pour les fans, et j'en suis certain pour Guy Lafleur lui-même. Je tiens aussi à saluer et à remercier notre député et ministre responsable de la région de l'Ottawa, M. Mathieu Lacombe, pour son implication dans ce dossier aussi important. Applaudissements Il était tellement important pour moi de souligner la présence de la maman de Guy, Pierrette, de ses soeurs, et d'une femme qui a été importante dans sa vie, Lise, qui est accompagnée de ses enfants, Martin et Marc. C'est un immense plaisir de vous voir tous réunis aujourd'hui pour souligner l'importance de notre fameux démon blond, Guy Lafleur, un hockeyeur légendaire. Il a certes marqué le Québec en tant qu'athlète, mais surtout pour l'homme remarquable qu'il était. Je suis convaincu que chaque personne qui a eu le privilège de lui serrer la main se souvient d'un homme chaleureux et près des gens. Guy a toujours été un fier ambassadeur de sa ville natale, et grâce à l'annonce d'aujourd'hui, il la demeurera pour toujours. Laissez-moi vous lire un couplet de la chanson « My Way » de Frank Sinatra, chanson que Guy affectionnait particulièrement. « J'ai vécu une vie pleine. J'ai roulé sur chaque autoroute. Et plus, bien plus que ça, je l'ai fait à ma façon. » Ces paroles décrivent bien notre démon blond. Dorénavant, il roulera sur l'autoroute 50, l'autoroute Guy Lafleur, ce qui fait que peu importe le chemin emprunté, il reviendra toujours à la maison. M. Legault, comme vous le savez, Guy était un homme d'action, et non pas un gars qui aimait être dans les hauteurs du Forum de Montréal, il aimait être sur la patinoire. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout là-haut, assis sur le bout de son étoile, il est sûrement impatient d'entendre l'annonce historique que vous allez faire. Merci beaucoup.